Des militants marnais de la cause animale se sont réunis hier devant le marché du Boulin-Grain à Reims. Ils ont distribué des tracts pour dénoncer les élevages intensifs, dénoncer également la présence d'animaux sauvages dans les cirques ou leur utilisation dans les laboratoires de recherche. Ces militants incitent d'ailleurs au végétarisme, c'est-à-dire une alimentation sans viande. Parmi eux, il y avait Catherine Gallet à Sedan. Elle a fondé l'association Vivants. Il y a quand même environ 90% des animaux qui finissent en viande, qui sont issus des élevages industriels, qui vivent vraiment concentrés, qui sont bourrés d'antibiotiques, donc de toute manière, qui n'ont pas de vie. Et puis au final, pour l'humain, c'est négatif aussi. Je compare les élevages industriels au point de concentration humain. Les animaux sont vraiment traités comme rien. Ce ne sont plus des êtres vivants. Et pourtant, l'animal, ça souffre psychologiquement, physiquement, et on les a toujours considérés comme des produits. Et là, c'est une grosse erreur. Le truc, moi, j'ai mangé de la viande. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, j'aimais bien ça. Après, j'ai arrêté de faire une question d'ordre éthique parce que je n'irais pas manger mon chien ni mon chat. Et je ne vois pas pourquoi, finalement, on se permet de prendre la vie d'un poulet. Alors que ce n'est pas un besoin vital. On est végétariennes depuis des années, voire végétaliennes. Et on en vit très bien. À la limite, même mieux, vu la production aujourd'hui, que ce soit pour les œufs, le lait ou la viande. Les animaux sont vraiment poussés à l'extrême aux antibiotiques pour produire plus. Catherine Gallet, militante de la cause animale sur France Bleu Champagne. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada